et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve donc sur Baldur's Gate 3 pour la suite de nos aventures après ce petit crash après une pause on revient j'ai dû refaire le combat ici donc on va terminer le tour il en reste il en reste un ok tu vas balancer ta flamme sacrée allez prendre passage découvert alors ce qu'on va faire c'est prendre Astarion et commencer à looter un peu tous les trucs un ours en peluche de l'or le chef gobelin avec des gants puissants ok ici y'a rien du tout bagarreur gobelin ok crime certains actes ok pisteur gobelin je vois pas pourquoi ce serait un crime de voler ces gobelins bâton rituel ok parchemin de graisse ok un crâne je crois qu'on a fini de de looter dans les parages bien qu'on va on va aller ici avec edward baldur en tête d'ailleurs on nous ouvre très bien on arrive au bosquet d'émeraudes donc cette petite musique j'ai pas augmenté le volume de la musique souhaitons que vous l'entendiez bien alors zevlore vous les avez conduit jusqu'à nous vous avez laissé s'emparer du druide j'ose à peine y croire je vous ai remis le les sondage communautaire mais voilà il faudra il faudra voter comme vous voulez derrière un gobelin il y en a souvent dix autres qui se cachent je débarrasse le plancher avant que la horde ne débarque vous sortez à peine d'un combat et vous cherchez à nouveau la bagarre détendez vous un druide les gobelins n'ont pas fait de prisonnier c'est quand vous voulez pour ma rétribution on a une réplique spéciale dro a ici aussi tout le monde s'est trahi c'est comme à la maison roublard j'ai vu des batailles bien plus sanglantes que celle ci vous avez de la chance on va utiliser la compétence de dro à la compétence alors attaque corps à corps donner un coup de poing au tiflin tac au corps à corps tenter de frapper l'humain intimidation arrêtez ça immédiatement tous les deux vous allez avoir à faire à moi persuasion une nouvelle effusion de sang ne mènerait pas les morts à la vie ne ramènera pas les morts à la vie arrêtez et utilisez votre tête plus tôt tenter la persuasion là dessus on va pas utiliser le bonus du clair on va garder ça pour plus tard c'est pas grave s'ils se frite entre eux bon ok c'est pas grave je dois tout le monde vous répondrait que je l'avais déjà fait longtemps j'en ai vu j'ai déjà fait j'en ai ma vie je l'avais déjà fait longtemps j'en ai trouvé dans un outil d'une qui s'est réglée j'en ai mis car je suis pas trop essayé d'ouvrir la porte et donc vous l'avez assommé, ça c'est faire preuve d'intelligence, il n'y a pas à dire, je l'ai laissé parler. Vous l'avez mis dans une situation impossible, il a tout de même essayé d'ouvrir la porte. Bon après il a juste pris un coup de poing, c'est pas non plus tentative d'assassinat. Alors Michel tu te relèves ou comment ça se passe ? Un coup de poing, j'aurais dû attendre ça. Ce que je n'ai pas attendre, c'était de l'aide d'un drôme. Merci, je suis Zevlor. Je n'ai pas d'insulti, c'est simplement que vous êtes une personne qui est en guerre avec eux-mêmes. Je n'ai jamais dit qu'ils s'agissent pour les outsiders. Qu'importe quel est votre business, je l'aurai vu rapidement. Les druides font tout le monde. Cette attaque va seulement s'améliorer leur résolve. C'est pas tant la question de se soucier des autres que de se soucier de soi-même et d'utiliser les autres pour le faire. Je suis en bon terme avec les druides. Pourquoi vous chassent-ils ? Ces gobelins ont-ils lancé beaucoup d'autres attaques comme celle-là ? Je ne vais pas rester longtemps, j'ai juste besoin de trouver un soigneur. Le gobelin t'a reçu. Les druides Halsens sont renommés. Mais il n'a pas de retourner de l'expédition d'Aridin. Si ce n'est pas trop sérieux, vous pouvez essayer de l'apprentissage Nettie. Elle est avec les autres druides dans l'Inner Grove. Ils ont commencé un ritual, de se couper de l'Inner Grove. Nous ne pouvons pas rester. Mais nous serons combattés si nous voulons. Nous ne sommes pas combattants. Nous sommes des réfugiés de Elturel. Nous avons pris la protection ici après que les gnomes nous ont attaqué sur la route. Nous étions pour la porte de Balder. Et c'était trop tard pour se retourner. Elturel n'avait pas de place pour les gnomes après la descente. La descente aux enfers... Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet ? Je suis surpris que vous ne l'avez pas entendu. L'Elturel, notre grand protégeur, a signé un pacte avec les devils. Il a drague Elturel vers l'endroit. Pour nous, un groupe d'adventurers a trouvé un moyen de retourner la ville. Et après, les gens regardaient à nous, et ont juste vu les devils. C'est pas différent de les druides ici, vraiment. N'est-il aucun moyen de convaincre les druides de renoncer à ce rituel ? J'ai essayé. Corga, leur nouveau druide, ne m'a même pas vu. Vous, mais vous ? Je sais que ce n'est pas votre business, mais elle t'invite pour sauver ce lieu. Peut-être que vous pourriez la persuader. pour plus de temps de préparer, si rien d'autre. Je vais voir ce que je peux faire. Désolé, j'ai mes propres problèmes à régler. Que me proposez-vous en échange de mon aide ? Nous savons que vous êtes un grand mort. Quels petits que nous avons, nous serons ensemble. Ce n'est pas des coins que nous avons besoin, c'est le temps. Je vais voir ce que je peux faire. C'est vraiment ? Nous sommes messengers maintenant. Vous trouverez les druides au cœur de la grève. S'il vous plaît, faites-les voir le sens. Oh ! Et si ce n'est pas de concernement, vous êtes brave de marcher autour sans se couper de votre heritage. J'espère que tout le monde sait que vous nous a aidé à la gate. C'est un peu comme lui, comment tu veux qu'on cache quoi que ce soit de notre... originez le feu noir. Ok, attendez, on va changer de... Astaryon n'était pas très content de notre réaction. Est-ce qu'on peut... visiter l'endroit un minimum ? On a un feu de camp ici. On a quelqu'un là-bas. Si je dois... Aredin est en arrière avec sa tête entre ses pieds. Je suis heureuse de votre aide. Mais j'ai espéré que vous aviez à Halcin. On aviez de vous décevoir. Cherche un guérisseur, épargnez-moi vos Jérémyad. Alors là, c'est... C'est Astaryon qui parle. A vous entendre, ce n'est pas la première fois que vous avez affaire à Aredin. Oui. Oui. Quand il a sorti avec le druid qui a sauvié nos heights la première fois. Sans Halcin, cette grève n'est pas si amoureuse. Je vous le dis. Ça ne finit jamais. Ok. Bon là, il y a plein de trucs à voler. Cette musique est vraiment très très cool. Et c'est assez chouette de l'avoir en fond tout le temps. A noter que pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu un petit patch déjà qui est arrivé sur le jeu. Je ne sais pas trop ce qu'il règle. Je me sens que nous sommes regardés. Quoi ? Quoi ? Il n'est pas respiré. Allez trouver un healer. C'est trop tard. Il est parti. On peut lâcher un parchemin de résurrection éventuellement. Il ne reste plus qu'à laver la front en versant à votre tour le sang des gobelins. On pâtit. Tout s'est passé si vite. Il est mort. C'est donc de perdre votre temps. Vous en allez. Mais on ne sait pas qui part. Si c'est Astarion toujours. On pâtit. Tout s'est passé si vite. On pâtit. 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 Pâtit. Quelle distance de la ville sommes nous ? Si la route était clé, peut-être une walkée de 10 jours, mais en ce moment les goblins sont là, peut-être qu'il pourrait être le autre côté du monde. Je me sens comme si nous sommes regardés. Pourquoi ça continue de se passer ? Pas maintenant ! S'il vous plaît. Ok. Je pense qu'on va avoir des problèmes si on fait ça. On a été vu direct. Vous avez quelque chose à cacher. Oui, un futur larcin. Ah ! Alors goblins assassin. Et toi t'es euh... non toi t'es pas du tout... Ok. Bien bah c'est parti. On peut y aller. Non, on est trop loin. On peut aller jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on a ? Attaque sournoise à distance, tir perforant. Attaque sournoise, on peut la mettre là. Bon, dans tous les cas c'est raté. On a nos deux euh... Nos deux rogues. Salut à toi Arnaud, bienvenue sur le live. Ecoute, ça va pas mal. Ça va pas mal. Petite nocturne sur... sur Baldur's Gate 3. Est-ce que... est-ce que t'as commencé à jouer à ce Baldur's Gate 3 toi-même ? On a commencé à avancer là. Euh... On peut même sacrer là-dessus. Bon, il a réussi sa sauvegarde. On peut... comment tu trouves alors jusque là ? Le trait de feu. Bon, on en est qu'au début là. C'est toujours la session euh... qui existait dans le... l'early access. Allez, je me plante deux touches. Voilà. Beaucoup mieux comme ça. Euh... Toi, t'as fini ton tour. C'est franchement pas mal du tout. Eux, ils ont très très bien travaillé. Le jeu est vraiment très chouette. Ok, avec l'échec là... Lui, il va pouvoir attaquer avec l'attaque sournoise proposée par le collègue. Ah non, sauf si on peut pas atteindre. On peut tout à fait atteindre. Et là, t'as pas une... Non, t'as qu'une seule arme en main. Ça, c'est dommage. Attendez, est-ce qu'on peut lui donner une autre arme comme ça ? Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout. C'est quoi un cimetère ? Non, on a pas d'armes légères. Bon, si tôt qu'on pourra, on va lui donner une dague en plus à lui. Ouh... La violence. Ok, échec critique avec le clair. Donc ce qu'on va faire... Elle, elle a une dague. On va la donner à Astaryon si c'est possible. C'est possible ça ? Je crois que c'est possible. Donc il faudra voir Astaryon maintenant son inventaire. Toi tu vas nous balancer un trait de feu s'il te plaît. Raté. Ok. Là on y va avec la double attaque. Oh, ça fait mal. Ouais, on a pris un vieux coup de masse là dans la face. Mais c'est bon, on s'en est sorti. Ombrucker va prendre un niveau. Vous savez quoi ? Elle va prendre un niveau et elle va prendre l'équipement également. Morgenstern, c'est ça qu'on a pris dans la tronche. Ok. On va aller prendre son niveau donc. Notre clair passe au niveau 3. Bien joué. Ah bah elle a fait ça toute seule. Donc les niveaux 3 dans Donjon et Dragon qui sont les premiers niveaux vraiment intéressants. Je crois que les niveaux 2 c'est pas terrible. Hop 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 hop. On va vérifier ses sorts quand même. Qu'est-ce qu'on a bénédiction ? Qu'est-ce qu'on a pas pris surtout ? Bouclier de la foi, blessure, création ou destruction d'eau. Et ici, l'arme spirituelle, prière de soin. J'ai bien envie de prendre l'arme spirituelle mais pour ça il va falloir virer quelque chose d'autre. Injonction. Bénédiction. Je pense que c'est l'injonction qu'on va enlever. Pour mettre l'arme spirituelle à la place. Ok. On accepte ça. L'arme spirituelle complètement. Elle va nous aide d'un grand secours. Potion de vitesse. On va la laisser là-bas. Bon on a plein 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 de trucs à vendre. Un moment faudra s'en occuper. Ce moment est peut-être arrivé. Alors on va prendre le drone. Bon. Alors. On peut laisser ça si vous voulez. Il faudrait être sur Twitch pour pouvoir voter. Nalia. Laissez-moi deviner. Votre maîtresse diabolique vous envoie. Ok. Quelle pièce ? Quelle maîtresse ? Je ne vous suis pas. Ah oui. Là on va parler des pièces d'âme en fait. Je suis déjà allé en Avernus mais je ne travaille pas pour le diable. Ces gobelots auraient pu vous fracasser le crâne. C'est comme ça que vous me remerciez. Tromperie. Me voilà démasqué. Donnez-moi la pièce et je vous laisserai tranquille. Alors on a l'avantage. Du coup on va lancer deux dés et garder le meilleur des deux. On a la maîtrise en tromperie. Est-ce qu'on prend en même temps difficulté 5. Donc on n'a pas beaucoup à craindre. C'est quoi ? Quelle ironie ? Les dévils ne peuvent pas perdre. Ici. Maintenant, retournez à l'arrivée qui vous a fait. Je suis déjà allé en Avernus mais je ne travaillais pas pour les diables. Donc ça c'est la réponse pour Arnaud. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais ? En considérant ce que j'ai vu, vous seriez surpris. Mais si vous n'êtes pas ici pour la coin, j'aimerais mieux que la quiete. Il n'y a pas beaucoup d'autre part. Ok. Donc on s'en va mais on a réussi à prendre sa pièce. Avant toute chose, on va prendre un niveau avec tout le monde. Tout le monde sauf Ombre-Cœur. C'est parti. Niveau 3. Enfin pour notre rogues. Enfin notre rogues. Notre premier rogues puisqu'il y en a un deuxième. On prend les niveaux, on ne va pas les oublier ceux-là. Donc spécialisation disponible. Voleur, Arnaqueur Arcanique. Donc là on prendrait quelques sorts avec notre personnage. Est-ce qu'on veut ça ? Roubler, Arnaqueur Arcanique emploie des illusions et des enchantements pour confondre ses adversaires. L'Assassin, vous préférez infliger un sublime châtiment à un seul adversaire à la fois. Pas en duel. Bien sûr, car cela impliquerait de faire preuve de chevalerie. Empressement assassin. Bénéficier d'une action bonus supplémentaire. Ça, ça peut être intéressant parce qu'au final ça nous fait une attaque supplémentaire. Je pense, quoique parce qu'on a déjà deux attaques avec l'attaque bonus. Bref, montant l'air, vous maîtrisez l'art de vous réceptionner. Aucune idée. Et lui, on a vu dans Solasta que finalement le voleur avec ses sorts, c'était pas terrible. Je pense qu'on va rester là-dessus peut-être. L'Assassinat en buscade. Tous les jeux d'attaque réussis contre une créature surprise. On va prendre l'Assassin, écoutez. On va pas s'embêter. Vouleur, ça donne plus. Pas vraiment en fait. Ça donnait une action bonus en plus. Mais je pense que si on utilise déjà notre action bonus ici avec la main secondaire pour attaquer la deuxième fois, on pourra pas attaquer une troisième fois avec cette action-là. Ça pourrait être intéressant, certes, mais je pense pas que ce soit plus intéressant que des coups critiques automatiques, des choses comme ça. Ah, un dragon rouge. Ah non, ne sois pas désolé. Je prends vos infos sans problème et vos envies si possible. Mais c'est vrai que là, dans ce cas de figure, je pense que l'Assassin sera plus utile pour le perso. Perception. Concentrez votre regard sur l'objet situé au loin en essayant de distinguer d'autres détails. Perception. Régler le télescope sur l'objet lointain pour tenter de discerner de quoi il s'agit. On va voir d'autres détails de quoi il s'agit. On a vu que c'était un dragon. On a plus 3 en bonus. Il nous faut un 10. 18, 19, 20, 21. Il faut bouger. Il ne se passe pas grand chose. On a vu le dragon passer. Alors déplacer le télescope vers la gauche. C'était un petit moment de galère. Ok. Ensuite. Alors déplacer le télescope vers la droite. Je galère un peu avec cette séquence. Il va falloir qu'on le redéplace vers la droite. On a vu le village attaquer là. Bizarre petite séquence. On va s'en aller. On va y aller. De toute façon dans ce village. Pas d'inquiétude. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre ? Ici on a tout pris. Nous avons du sang. On va aller par ici. Il n'y a aucun souci Arnaud. Merci d'être passé déjà. Et puis profite bien déjà de ton repos. Et puis de Belliose Gate 3 quand tu t'y remettras. Et n'hésite pas si jamais tu veux repasser. On sera là toute la semaine. Durant les 5-6 prochains jours. Alors là si vous avez un druide. Il y a peut-être moyen de discuter avec cet écureuil. Il s'appelle Noisette. Ouais demain on sera là. Je ne sais pas à quelle heure. Parce que là on va faire une petite session nocturne. Donc peut-être demain en fin d'après. Ou dans la soirée. Ah. Dextérité. Donner un coup de pied à l'écureuil. Dressage. Observer le comportement de la créature. On va essayer d'être gentil avec les écureuils. Avec les elfes noirs. Bon les autres créatures on est pas nécessairement gentils. Mais la faune nous a rien fait. Il nous faut un 10. Il nous faut un 10. On va demander à notre Claire de nous apporter son assistance. Josiane aide nous avec cet écureuil. Là. Ouh là là. Non Josiane a beau aider c'est pas terrible. Compétence en écureuil pas folle. Décidément. Alors. Donner un coup de pied à l'écureuil. Non on va s'en aller. Peut-être qu'il attend quelque chose à manger. Ici il y a l'ascenseur. L'ascenseur. On peut pas l'appeler comme ça. Non. Ça refuse de bouger. Donc on va devoir aller par la cité. Enfin la cité et le refuge. Bon. Ce sera l'occasion de vider un peu les sacs. Je pense qu'il est temps. On avait quelques objets cependant. On va peut-être les regarder là. On arrive au terrier. Je suis en train de faire une sauvegarde. Ce qu'on va faire c'est regarder les inventaires. On avait des gants. Ah oui j'ai des niveaux à prendre aussi. Pour les deux autres là. Faut pas l'oublier. Justement. On y vient. Ici nous avons une lance. C'est une épée courte. Non c'est une lance pardon. L'épée courte elle est à côté. Qui on peut la donner ? La lance à personne. Une potion de vitesse. Est-ce qu'on a une place là ? Je pense qu'à la place de la bouteille de graisse on peut mettre la potion de vitesse. Ok. Il n'y a pas grand chose d'autre qui nous intéresse là-dedans. Josiane. Qu'est-ce que tu as dans ton inventaire ? Des élixirs etc. Ok. Alors tu vas pouvoir donner là. Ensuite. Ici. On va pas avoir grand chose. Des gants en cuir. On n'en fait rien de ça. Des bottes en cuir. On n'en fait rien non plus. Équipé par Gail. D'accord. Ok. Bon. On va prendre son niveau. Niveau 3 de magicien. Alors. On a deux sorts. Deux sorts. Image miroir. Main brûlante. Couteau de glace. Grande foulée. Au revoir. Simulacre de vie. Appel de familier. Au pli expéditif. Déguisement. Couleur d'enceinte. Orbe chromatique. Charme personne. Les rayons ardents. Pourquoi pas. Détection de l'invisibilité. Qui peut être bien utile aussi. Fracassement. Ça. Ça me plaît. Toile d'araignée. Flèche acide de melph aussi. Je pense qu'on va prendre le fracassement. Pour attaquer. Quoique. Les ennemis qu'on a vus jusqu'à présent. Ils avaient tendance à pas se grouper nécessairement. Invisibilité. Vision dans le noir. Ténèbres. Couronne de démence. Flou. Nuée de dague. Non. Je pense qu'on va prendre la flèche acide. Ah mais on a un deuxième sort. Donc on va prendre le fracassement dessus. On prendra l'invisibilité au niveau 4 je pense. A moins qu'on trouve des potions ou quoi. Le fracassement qui va permettre éventuellement de faire des attaques d'ozone si jamais on peut. Et donc Michel il a des gants. Fléau de l'absolu. Sur un coup au but au corps à corps. Vous avez une chance d'infliger des malus de moins 1 des 4. Ça c'est pour les moines. Donc on va pouvoir les vendre. Donc on va pouvoir tout vendre ici en fait. Il n'y a pas grand chose à garder. Les bouteilles. Dague 4-7. Ah oui. T'as la dague justement. Deuxième dague. Donc lui aussi il va avoir son attaque en plus là. Il n'a pas pris son niveau. Hop. Niveau 3. Bah lui on peut en faire un voleur par exemple. Plutôt qu'un assassin. Alors sor mineur. Ah c'est sa sous classe automatique. Nous propose pour lui. Et si on veut on peut en faire un voleur. Qu'est-ce tu proposes rayon de givre. Poignée électrique. Ah quand même. Quand même. Aide à la visée. Aspersion acide. Je pense qu'on va prendre ça alors. Et rayon de givre. Ensuite. Couleur dansante. Charme personne. Ouais. Finalement je reviens sur ce que j'ai dit. Parce que. Couleur de Tasha et Sommet tiens. Couleur dansante. Déguisement. Ensuite. Main brûlante. C'est non. Charme personne. Orbe chromatique. Couleur dansante. Milacre de vie. Feuille morte. Les projectiles magiques. C'est oui. Après ça fait un peu doublon quand même. Avec. Enfin ça fait quasiment plus multiclassage qu'autre chose. Bien. Bien. Bien bien bien. Dans tous les cas c'est fait. Non. Attends. Reviens Michel. On va aller parler ici. Eh bien. Ah. 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 Prends-le-en, maintenant ! Ecoute oui, qu'avez-vous à vendre ? Vous allez vraiment condamner le bosquet ? Je sais que c'est drastique, mais plus de monstres semblent de terroriser cette région tous les jours ! Et les habitants du bosquet que vont-ils devenir ? Nous les druids, nous serons sûrs. Et pour ceux qui ont pris refuge ici, bien... Prends-le-en, Sylvanus les garde quand ils continuent leur voyage. Ok, vous venez de dire que la région était infestée de monstres, ils ne survivront pas, libres à eux-mêmes. Aux grands mots, les grands remèdes, je comprends. Ce sont des Tifling pour la plupart... Ce sont des Tifling, pardon. A votre place, je ne me ferai pas de soucis pour eux. Non, qu'à se débrouiller avec leur pouvoir démoniaque. L'ignorance est agonie, mon ami. Je vous inclure dans mes prières. Je me souviens de commencer, pour votre raison. Mais du coup, il ne veut pas nous vendre des trucs. Ne besoin d'autre chose ? Oui, qu'avez-vous à vendre ? T'inquiète-nous aussi. Voilà, ça va être la grande distribution. Alors, alors, ça tu peux le récupérer. Quoique la lance, on va peut-être la garder, parce que si on trouve la Gityanki après, elle sera peut-être contente d'avoir ça. Donc, onyx, jade, fiole d'acide, lance une fiole d'acide qui explose. T de graisse, l'encrier, la plume. Carave d'eau, tiens, hop. On va tout virer là. Calice en verre, l'eau, on la garde. Bougie, on va peut-être garder. Assiette en éteint, ça dégage. Ok, les bouteilles, on les garde. Coupe en éteint, je pense qu'on va les garder, je ne sais pas si... Peut-être qu'on garde quelques récipients pour faire des trucs. Les plumes. Quoique les plumes... Vous savez quoi, on va garder ça quand même. Les carafes ont bien l'encrier. Les os, on va les garder. Un bulbe, machin, on va virer. Une assiette, on vire. Un petit stagiaire dans la gorge encore. Non, les bols, on va garder. Un couteau, on peut virer. Deux bouteilles, on va garder. Un bouteille, on va garder. Chaudre, on garde. La chope. Attendez, l'esprit sombre c'est un cerveau d'humanoïde machin, ça va peut-être servir à autre chose, la louche, manuscrits litis, donc garde, planchette découpée, ça peut partir. Bon tous les livres on peut les virer parce qu'on les a lus. En souhaitant qu'il faille pas en garder un pour x raisons, on sait que dans Baldur's Gate 1 il fallait garder des livres parfois. Alors on va garder. Livre des dieux morts ça dégage. Registre de la chapelle on peut peut-être garder. L'anneau certi, l'anneau certi de donner. Bon c'est pas grave. Armure de cuir. Ok, l'épée longue. Les cimitères on peut les virer. Cimitères globelins aussi. Bon tout ça on n'en a pas besoin de toute façon. On est à 360 balles. C'est une épée courte alors attendez. Peut-être si on va peut-être la garder pour la filer à l'autre deux épées courtes. Hop. Hop. Les torches on va en garder une. Les outils de voleurs on n'est pas obligé de garder tout ça si. Pas dans le doute. Outils de désamorçage des pièges. Parchemins d'orbes chromatiques on va virer. Parchemins de rayons empoisonnés on vire. Sommeil on vire. L'appel on garde. Les pièces spirituelles on garde. Potions de lecture et pensée on garde. Potions de guérison on garde. Troc. Qu'est-ce que tu as avant toi ? Flèche d'Illmatter. On empêche la cible de récupérer des points de vie. On peut examiner ça. C'est vraiment une flèche. Les gants piégeurs de projectiles. 368 balles. Vous êtes capable d'intercepter les projectiles tirés par les armes à distance. Ce qui réduit les dégâts. Ils infligent de 1 des 10 plus votre modificateur de dextérité. Alors ça ça peut nous intéresser sur lui. On va faire ça comme ça déjà. Hop on est à 438. Attendez on va lui équiper le truc. Où est-ce qu'on les équipe ici ? Ok. Vêtements d'indigents. Ça peut virer. Bulbes vides. On peut le garder. Non les chiffons on va les garder. Chiffons. Bidons de lait. Tiens. Hop. L'assiette. Assiette en éteint. Le bol on garde. L'ouvre la pointe. Couvercle. C'est la question de votre prudence de Boulders Gate. Je m'en remercie de nos vies. Nos futurs. Non. Tu n'as pas besoin d'un stupide rocher. Parchemins anciens. L'armure d'écaille. Attends. Josienne. Toi tu es à armure de maille. On était à plus 2. Là tu peux le mettre. Ça tu peux le mettre. Attendez elle est à 17 là. C'est bien ça. Ok ok. Donc ça c'est dégage. Comple robe. Un chapeau. Un rebord. Est-ce que ça va où ça ? Là où ça va ? On peut l'équiper. Ah oui non elle a un truc sur la tête. Elle a un bandeau déjà. On va le garder celui-là pour le principe. La Morgan Stern ça s'en va. 0,5 points de dégâts la masse d'armes. Ça tu peux l'équiper ou pas ? Ouais elle peut. Elle peut tout à fait l'équiper. Masse d'armes 2 a 7 points de dégâts donc. Plus 1 d6, plus 1. 2 a 9, plus 1 d8, plus 1. Donc ouais. Hop, hop. Quoique l'arc. Voilà. Les bâtons on vire. La torche on vire. Protection contre le bien et le mal. Voilà. Hop. Ça dégage. Mains brûlantes ça dégage. Rayon affaiblissant. Repli expéditif. Ça on le garde. Là on a 272. De toute façon ça vaut trop cher. Flaire donc de ces objets. Vous ne recevrez pas d'or cette transaction. Comment ça on recevra pas d'or ? Comment ça on recevra pas d'or ? Une blague ? Une armure 12, une armure matelas c'est plus 1. Une armure de peau. Une armure de peau. Chemise de maille plus 1. Peut-être que ça... Peut-être que ça... Un brung plus 1. Combien ? 451 là tiens. 451 si on troque là. Votre offre a été refusé. Oui. Bah tu m'étonnes. T'offre plaira aux commerçants. Oui mais est-ce qu'on peut avoir de l'or ? Non mais on va pas... Attendez. 272 donc. Et pourtant on l'a pas filé gratos lors du premier échange. Ok. Toi t'as quelques trucs là. Éventuellement tu peux mettre ça mais bon. L'épée longue ça dégage. La dague. Ça dégage. La massue ça dégage. Armure de cuir. Les bottes en cuir, les gants en cuir visiblement il s'en sert. Donc on va les laisser. Et là c'est 50 balles. Ok. Je suis pas très très fan de... De la manière dont ils ont géré les... Les inventaires des marchands et tout. Je ne les laisserai pas derrière. Vous allez nous battre. Alors gants de puissance. Oui donc ça on avait dit que c'était pour les... Pour les moines. Cendales aérées. Chiffons. Le crâne ça dégage. Etant qu'on n'ait pas besoin de ces crânes plus tard. Les eaux je crois qu'on peut en avoir besoin. Ours en pluche on va le garder. La lyre... On peut la garder quand même. Un bouclier à pointe. Voilà ça on vire. Bâton rituel on vire. Tout ça on garde. Et parchemin de graisse on vire. 162. Là on est à 137. Combien coûte la potion 115 ? Ouf. On va peut-être lui prendre un petit casque en cuir. 93. Donc il lui faut combien ? Il lui faut 100. 600. Ce n'est pas important. C'est sûr que ça le fait. Vous choisissez les étrangers contre nous. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On va sortir de là. On va donner tout l'or. Sylvanus guide votre route. On va donner tout l'or à notre draw. Habitude des marchands. Attitude des marchands pardon. Attention à la manière. Ok. Il y a moyen de trier tout ça les gars. Ok. Donc l'or est ici. Je suis prêt. Tiens. Donne l'or par là-bas. Donne l'or par là-bas. Un. Un. Ok. Donc là on est à 900. à 860. J'aimerais bien jeter un oeil à tes marchandises. Remercie. Tu n'es pas le seul en besoin. Donc 800 balles. Qu'est-ce qu'on a ? Un anneau de lancé. Augmentation de lancé. Le porteur gagne un bonus de plus un des quatre. Au dégâts de lancé. Ça ne nous arrivera pas. Gant de puissance. Donc ça on l'a vendu nous. On a vu l'armure matelassée plus un. Éventuellement ça peut nous intéresser. Armure de peau plus un. Chemise de maille plus un. Mais c'est une armure intermédiaire. Je pense que celle-ci peut nous intéresser en revanche. C'est une armure lourde. Intermédiaire. Et intermédiaire. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Et l'heure de pluie. On y en a. C'est un bâton. Flèche de tonnerre, flèche de ténèbres. Mais est-ce qu'on sait combien il y en a là dedans ? On sait pas trop, il y en a qu'une probablement. Et ça, voleur de sort. Véhémence arcanique. Une fois seulement avant son prochain court repos, le voleur de sort récupère un emplacement de sort. Quand il réussit un coup critique. Donc ça, c'est pour éventuellement Astarion en fait. Parce qu'il va utiliser ses sorts et en même temps il va pouvoir utiliser son arc. Ok. Ça peut être pas mal. Bah écoutez, on va lui donner ça. Je pense. 400 balles. Tiens, on met un 462. Non. Pas tout ça. C'est gentil. 430. 462. Ah, tu voulais 433. Attendez, on va tenter ça. 433. Il avait l'air... Il avait l'air... Et que votre offre a été refusée. L'offre ne plaira pas. Ok. Je ne les laisserai derrière. Vous allez nous battre. 463. Cette offre plaira aux commerçants. On lui donne une pièce en plus. Il ne prendra pas grand chose. Mais bon. Ok. On ferme. Ça, on donne un ici. Ça, tu vas mettre un. Hop. Voilà. Belarc. Ça, on va pouvoir le vendre. Alors, attends Michel. Dernière chose. On va te revendre nos... On aurait pu le faire tout de suite d'ailleurs. On aurait pu le faire tout de suite d'ailleurs. C'est dommage qu'ils ne mettent pas l'or automatiquement en vrai. Mais je comprends qu'ils ne le mettent pas puisqu'il y a la réputation avec le marchand. Qui peut influer sur la valeur des objets. Qu'est-ce que vous le faites ? Le ritual sera complet. Si vous le faites. Il nous raconte les trucs. Qu'est-ce qu'on voulait ? Oui, on voulait ça. On voulait ça. On voulait ça. Ça, c'est pour toi. Il ne veut pas le... Petit désamorçage. Ok. Ok. On ne connait même pas ces gens. Il y avait ça. Ça ne sert à rien. Bien sûr, ça sert à rien. Vous choisissez les étrangers contre nous. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut arrêter de chanter ? Non ? Ok. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est virer cette dague. Puisqu'après, on va donner une épée courte à Astarion. Voilà, ça aurait été... C'est bon, le troc, c'est compliqué un peu. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est simple. C'est pas... Pas très très fluide, en fait, de vendre les objets, etc. Je trouve. Je trouve. Donc... Toi, t'as 7 balles. Hop. Toi, t'as une épée à donner ici. Et toi, t'as une épée à équiper là. Et une dague ici. Voilà. Si on peut lui mettre une autre épée courte, on le fera. Là, c'est bon pour nous. Voilà. Et là-dessus, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Ça aurait été l'épisode... Tchatch et logistique. Prochain épisode. Eh bien, écoutez, on va continuer d'explorer le terrier jusqu'au bosquet. A tout de suite.